Intéressons-nous à présent dans cette nouvelle leçon à l'outil de comparaison proposé par le logiciel Lightroom. Alors cet outil, comme son nom l'indique très clairement, va nous permettre de comparer deux photos entre elles. Alors afin d'accéder à cet outil de comparaison, j'ai la possibilité dans un premier temps soit de cliquer sur l'icône que je peux voir en dessous, donc le mode comparaison, mais j'ai également la possibilité d'appuyer sur la touche C de mon clavier pour accéder à cette option. Donc j'appuie sur la touche C où je clique sur l'icône et je peux voir que mon écran est séparé en deux parties. Donc je vais pouvoir appuyer sur la touche Tabulation pour agrandir un petit peu la visibilité. Et j'aperçois donc dans la partie de gauche un espace qui s'appelle Sélectionner et la partie de droite un espace qui s'appelle Candida. Donc je vais pouvoir comparer ici deux photos, donc ces deux photos qui sont présentes dans ma galerie que je peux voir en dessous. Je vais pouvoir cliquer dans un premier temps sur la partie Sélectionner et je vais pouvoir sélectionner à l'aide de la galerie une image source que je pourrais comparer avec une seconde. Donc je vais cliquer sur une nouvelle photo de ma galerie comme par exemple celle-ci et aller placer directement dans le champ à gauche. J'ai la possibilité à présent de cliquer dans l'espace Candida et de faire la même manipulation en cliquant sur une autre image dans la galerie. A présent je suis bien en mode comparaison entre deux photos que j'ai sélectionnées manuellement. Donc l'avantage de cet outil va être que si je passe ma souris sur la partie de gauche par exemple, mon pointeur devient une loupe. Je clique donc une fois et j'aperçois que le zoom qui a été effectué sur la partie de gauche est effectué également sur la partie de droite. Et qu'en me déplaçant à l'aide de la main dans la photo de gauche, je me déplace également dans la photo de droite. Donc les deux photos ne sont pas seulement comparées, elles sont également synchronisées. Je vais également pouvoir les synchroniser dans d'autres domaines, comme par exemple ici la notation. Si je mets par exemple 5 étoiles à l'image de gauche, j'aperçois 5 étoiles à l'image de droite. Donc je vais pouvoir continuer à utiliser les options de zoom, entre autres, à l'aide de la petite réglette zoom. Donc l'outil ici dans le menu en bas, que je vais pouvoir déplacer sur la gauche pour réduire le zoom. Ou vers la droite pour l'agrandir. Donc je peux voir apparaître ici l'échelle de zoom qui est actuellement effectuée. Enfin, je vais avoir la possibilité d'inverser les dispositions de mes photos. Donc passer de l'image gauche actuellement vers l'image droite en appuyant sur les options Permuter. Donc je vais passer ici la X en Y. Et je peux voir alors que l'image ici dans la partie de droite, donc dans l'espace Candida, était auparavant dans l'espace Sélection et vice versa. Voilà, je sais à présent comment utiliser l'option de comparaison du logiciel Lightroom.